bonjour nous sommes le dimanche 3 mars donc que dire si il fait froid il vient de pleuvoir 48 heures non stop donc c'est agréable d'avoir de pluie et là les abeilles ressortent un tout petit peu c'est pas de la folie puis elles ont pas grand chose à les butiner franchement j'ai fait le tour les premiers liés c'est très léger quelques-uns qui ont fleuri parce qu'il a fait quelques jours de beau temps début février mais après on a eu quand même temps maussade temps frais de la pluie bref rien de bien folichon un temps de saison disons qui a un peu ralenti les ardeurs des infritiers et donc là j'attends donc bah qu'est ce que je fais je surveille les réserves en cordy parce que elles sont quand même plus actives depuis on va dire la fin janvier et donc il faut vraiment surveiller et rajouter on va dire un peu de cordy au besoin parce que bon là a priori cette semaine temps devrait être un peu meilleur mais c'est pas encore non plus l'extase donc ça peuvent être en manque de nourriture donc n'hésitez pas c'est encore une saison compliquée un début de saison compliquée après pour espérer que le reste de saison soit plus sympa donc voilà surveillez bien le cordy puis aussi préparer votre prochaine visite de printemps alors en général moi je l'effectue toujours tout autour du 20 mars quand il a fait autour de 15 degrés plusieurs jours avant un jour un jour il ya un peu de soleil pas trop de vent a priori ici cette année quand on regarde les prévisions météorologiques ça sera vraiment fin mars peut-être même début avril parce que pour l'instant je vois pas de période propice à une visite dans la région donc pour la préparer bon il faut préparer de coups bas des nouveaux fonds des fonds propres parce que jamais l'abri de colonies pas très hygiéniste avec des abeilles mortes des dépôts de propolis bref et toujours quelques fonds sous la main et puis également des cadres avec de la sergue au frais donc en général j'essaye de faire une rotation de changer un tiers des cadres par an comme j'en ai enlevé au moment de l'hivernage donc elles sont sur six sept cadres en fait j'ai peut-être encore enlevé un cadre mais après j'en rajouterai que des cadres avec de la cire gaufrée pour les faire bâtir construire et normalement ça devrait être beaucoup plus sain c'est ce que pas mal d'apiculteurs conseillent après c'est sûr après appui économique c'est un coût parce que une feuille de cire gaufrée c'est passé de 2,50 euros donc faut accepter d'investir un petit peu pour bien être les abeilles donc voilà sinon pas grand chose d'autre maintenant la prochaine vidéo ce sera autour de la visite de printemps et au moment des floraisons j'aurais bien voulu vous montrer quelques fleurs mais vous pouvez voir ici pas grand chose on est vraiment encore en plein hiver donc si vous êtes sur les réseaux sociaux si vous suivez des pages dédiées à l'apiculture ne prenez pas tout au pied de la lettre c'est pas parce qu'il y en a qui font des visites qui font tout prix faire une visite surtout si vous êtes dans une région comme la mienne où le temps est encore très frais allez à bientôt